Une belle victoire ce soir à Créteil, malgré le retour des Cristoliens en deuxième mi-temps, on a senti l'équipe de Nîmes plutôt sereine sur le terrain. Est-ce que c'était le cas et qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là ce soir ? Sereine, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils sont revenus, mais on a toujours réussi à garder une distance qui nous a permis effectivement de montrer peut-être de la sérilité. Je ne sais pas. Mais oui, on a fait je crois un gros match en première mi-temps, notamment on a réussi à faire le trou. Je pense qu'ils ont vraiment marqué le coup chez eux et on ne leur a pas laissé l'occasion. Donc, comme je pense qu'ils sont un peu dans le dur psychologiquement, on a réussi à ne pas les relancer en tout cas à ce moment-là. Et après, à les maintenir un peu la tête sous l'eau. Nous, on redoutait ce match parce qu'on savait qu'eux voudraient faire quelque chose ici. Nous, il y a toujours des matchs, on avait fait un gros match contre Paris, il y a toujours une décompression. Mais du coup, on est très très content de revenir avec une victoire parce qu'on n'a pas souvent gagné ici en plus. Chaque semaine, on a un peu l'impression de l'extérieur que les premières mi-temps, vous passez un peu au travers. À chaque fois, et que malgré à chaque fois une meilleure deuxième mi-temps, l'équipe n'arrive pas à revenir parce que l'écart n'était pas déjà fait. Mais quand il y a cinq minutes d'écart à la mi-temps, c'est quand même plus difficile d'aller chercher un match. C'est sûr que ça fait un peu le même scénario que la semaine dernière à Dunkerque. Là, c'était un peu pire, on avait 23 buts. Mais le problème, je ne sais pas, ça sert à moi. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il faut pas se mettre au travail. Parce que le maintien est un peu acquis, loin de là, il faut pas les gars. Donc, on s'en fait cette journée, c'est pas le plus possible. Ça va passer par le travail à l'entraînement toute la semaine. Et c'est ce qu'on trouve, c'est certain, un match à l'entraînement. On prend les matchs les uns après les autres. Et on avait déjà un début de championnat, entre guillemets, accessible, les équipes qui correspondent. On a réussi à bien négocier. Après, on a un terme des matchs plus compliqués face à des grosses équipes, ou alors à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on peut déjà tirer un premier bilan. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Donc, c'est encourageant. Comme je te dis, on est sixième. Donc, ça donne envie de continuer. Maintenant, je trouve qu'il faut rester humble. On a encore des gros matchs autour de nos championnats. Tout le monde gagne contre tout le monde. Donc, on va faire preuve d'unité. Mais profitez de la confiance, peut-être, qu'on est en magazine pour essayer de continuer dans ce chemin-là. La semaine prochaine, c'est un déplacement à Saraf. Ça va être aussi un déplacement compliqué. Oui, compliqué. Maintenant, on compagne les matchs les uns après les autres. Si un coup, aller faire à Saraf, on se trattrape dessus. Mais oui, c'est un match à une grosse équipe. Très physique, très dense. Donc, on va se préparer la semaine. Pour aller faire un résultat et ne pas partir d'effet tout de suite. Mais oui, ce sera dur. On va faire le maximum. Comme jusqu'à la fin de la saison, pour aller chercher des points. On se fait. Pour conclure, un petit mot. Vous avez un Rémi Débonnet assez incroyable dans les buts de cette saison. Là, il reste sur deux matchs où il est bien chaud. En plus, c'est une grande gueule. Donc, il en rajoute. Non, non. Là, il a fait une très belle première mi-temps. Après, un petit coup de mou. Et là, à la fin, il a fait des arrêts assez spectaculaires. Et qui me font justement du bien. Quand Créteil revient. Et là, il arrête des super shoots. Et il me fait vraiment du bien. Mais je ne veux pas trop le faire de compagnons. Parce qu'il est dans ma chambre. Après, il a un chou monstrueux. Donc, il est ingérable. Donc, c'est pour le bien de l'équipe. Je ne vais pas trop le féliciter. Je vais le garder encore sous pression.